Mais toi, du coup, tu en penses quoi du marché automobile en ce moment ? Parce que c'est très spéculatif quand même. Oui, enfin, disons, ça l'était. Bon, maintenant, ça remonte. En fait, ce qu'on a vu, c'était dans les années genre 2016, début 2017 presque, il y avait énormément de spéculation dans le marché. C'était quelque chose de malade. Une Jaguar E-Type, ça partait pour des 300 000 euros encore. Des normales, rien de super spécial. On voyait des prix faramineux parce qu'il y avait énormément de spéculation. Faramineux ! N'est-ce pas ? Il nous a sorti. Faramineux ! Et ouais, attention, les gars. Mais en gros, oui, on voyait des prix énormes pour des voitures qui valaient le prix. Je veux dire, c'était le prix du marché. Le marché définissait le prix de chaque auto classique. Ensuite, 2018, énorme crash. En fait, tout le monde a vu ces prix, ces super hauts prix. Donc, tout le monde s'est dit, je vais vendre ma voiture, je vais me faire un paquet d'argent. Alors, le marché a été inondé de voitures. Tous les prix ont pris un énorme, il y a eu un gros, gros crash. Et chaque voiture valait, enfin, pas toute, mais il y a beaucoup de voitures qui d'un coup valaient la moitié de ce qu'elles valaient un mois auparavant. Donc ça, ça s'est passé. On remontait de ce crash, ça a mis quelques années. Puis le Covid a naturellement, au tout début, pas aidé les choses. Les gens ne voulaient plus se déplacer pour aller voir des voitures. Il y a beaucoup moins de ventes qui se faisaient, à part certaines ventes aux enchères qui se faisaient, tu vois, via ordi, via téléphone, des choses comme ça. Mais les prix ne remontaient pas non plus. Et c'est vraiment au début de l'année passée, en 2021, que là, on a vu une explosion, notamment avec une vente qui s'est passée aux États-Unis, la vente de Monterey. Ça, ça a fracassé tous les ADF. C'est fou, ça a explosé. C'est une vente aux enchères qui est faite chaque année. Bon, après, tu as des salons, tu as Pebble Beach et des choses comme ça, mais ils font une vente à Monterey. Quail, ça s'appelle, non ? Oui, je crois qu'il y a ça. Il y a une vente de bises aussi qui se fait. En fait, c'est un événement auto qui se passe sur la côte ouest des États-Unis tous les ans. C'est incroyable. Je crois que j'ai déjà vu des vidéos dans les émissions automoto. Des fois, ils y vont. C'est ça que j'ai vu. Mais c'est quoi ? Quelle voiture a été vendue ? Tout. Mais en fait, au début de l'année, je te donne un exemple pur et dur. Un exemple pur et dur. Une F40, au début de l'année 2021, tu pouvais en acheter des voitures qui avaient de 15 000 à 20 000 km. Ça, ça valait un million. Pur et dur, simple. Quand même, je ne sais pas, toi, moi, ça m'a pris un petit peu le souffle. Quand elle a dit un million, ça m'a pris un petit… T'en as moins kilométré à 10 000, allez, 8 000 km, même moins, ça, ça valait. Mais il y en a beaucoup, parce que les F40, c'est des vieilles. Il y en a beaucoup aux 10 000 km, tout ça ? Ou c'est rare ? Il y en a toujours. C'est rare, bien sûr. C'est rare, mais il y en a toujours. Mais il n'y a pas non plus du 100 000 km aussi. Il y en a. Moi, j'en ai vu trouver une récemment avec 88 000 km. Mais pour te dire, alors, ces voitures qui, au début de l'année 2021, valaient un million. Quoi ? Les caméras se sont éteints, désolé. Ah, rien. Je vais regarder dehors, moi. Ouais, désolé. Comme c'est le début du podcast, on a des problèmes techniques. Là, les caméras ont coupé. On va augmenter un petit peu le budget et le prix. Mais donc, en gros, je disais, début année 2021, une F40 avec 15 000, 20 000 km, ça valait un million, tout simplement. Fin de l'année 2021, suite à une vente qui s'est faite aux Etats-Unis, tu as une F40, je pense qu'elle avait 28 000 km, quelque chose comme ça. Elle s'est vendue 1,7 million de dollars. Donc, même le chien n'est pas d'accord avec la vente. Exactement, ça énerve le chien aussi. Elle a compris. Elle en voulait une à 1 million, mais non, c'est fini. Non, et aujourd'hui, une voiture comme ça, sur le marché, le prix actuel, c'est dans les 1,5. Ah, maintenant, c'est 1,5. Ah ouais, ça montait vite. Mais ce n'est pas tous les modèles qui sont comme ça. Je veux dire, ça, c'est une F40, c'est très spécial. Une F50, c'est très, très spécial. Mais on voit le marché qui est en train de remonter fort et surtout aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, les voitures, là, sont en train d'être vendues à un premium, surtout les voitures européennes, naturellement. Mais on voit une augmentation des prix qui est assez forte dans beaucoup, beaucoup de modèles. Ferrari, c'est un gros. Oui, Ferrari, Porsche. Porsche, naturellement. Mais même dans les montres, les montres, là. Ah ouais, l'hépatec en ce moment, c'est impressionnant. L'hépatec, tout ça, c'est des prix. Mais là, c'est un marché très spéculatif en ce moment. Mais tu penses que ça va continuer en 2022 ? J'aimerais bien que ça continue. Ça pourrait être pas mal. Pour nous, oui, non, c'est sympa que les prix augmentent. C'est sûr qu'on cherche toujours les bonnes affaires. Nous, on fait du dépôt-vente comme on a du stock. Donc, si on voit une belle occasion, on achète. Mais des occasions comme ça, on en vend de moins en moins. Avec les prix qui augmentent, tout le monde se dit, « Ah ben, écoute, moi, je vais vendre ma voiture à un prix exorbitant. » Exorbitant. Oui, un autre mot. Mais c'est vrai que les gens, enfin, souvent, on demande des prix parce qu'on entend toutes ces histoires de « Ah, cette voiture-là, elle vend cette voiture-là. » Donc, on se dit tout le temps, « Pourquoi pas la mienne ? » Si tu as cette voiture-là, tu as envie de la vendre le plus possible. Absolument, c'est normal. Mais voilà, il faut faire attention encore une fois que ça ne brûle pas le marché entier et que tout d'un coup… C'est qu'à un moment, ça va redescendre. Voilà, que tout d'un coup, on se retrouve avec des voitures invendables, les gens qui ne savent pas payer. Mais ce qu'il y a de bien en ce moment, c'est que le Covid a changé la chose dans le sens où les gens, ils ont un peu gardé leur argent pendant cette période. Il y en a certains qui l'ont perdu beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup qui en ont gagné beaucoup. Et là, ils sont prêts à commencer à redépenser un peu. Et donc, les premières choses que les gens achètent, disons de grands, c'est quoi ? C'est de l'immobilier ou alors ce sont de belles voitures. Et aujourd'hui, les voitures de collection, c'est ce qui intéresse aussi la nouvelle génération qui voit ça plutôt comme de l'art. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est plus des œuvres d'art. Et ce qui me fascine, pareil, dans ton milieu, dans ton travail, c'est que tu vas avoir, par exemple, cette belle voiture devant nous, mais de cette couleur. Mais si elle a une autre couleur et qu'il y a un champion, quelqu'un qui a fait quelque chose, elle prend deux suites. Et c'est ça qui est quand même fou. Mais ça va jusqu'à un détail, je présume. Je ne sais pas, les feux, la phase 1, ça, ça va prendre plus que la phase 2. On est triste.